Bonjour à tous, Guillaume Lefort, je suis ravi de vous accueillir sur le stand d'Agridemain pour ce petit déjeuner d'inauguration avec mes collègues membres du bureau d'Agridemain. Merci à vous tous d'être présents, merci aux ambassadeurs, aux agriculteurs qui sont là tout au long de la semaine, merci aux membres de l'association bien sûr, à nos partenaires et à tous ceux qui soutiennent la démarche et l'idée qui est portée par AgriDemain. Donc un grand merci et aussi plus particulier à madame Catherine Dumas, sénatrice et présidente de la table française, à Guillaume Gomez. Vous pouvez l'approcher et vous passer la parole après, donc vous sauvez pas. Merci aussi, alors je citerai pas tout le monde, tous nos partenaires, mais donc ravi de pouvoir être à nos côtés, Christiane, Luc, enfin voilà tout le monde, je vais pas commencer à faire le tour sinon je vais en oublier. Donc c'est quand même un plaisir de vous accueillir pour notre table d'autres, pour la deuxième année consécutive, qui va accueillir plus de 1200 personnes tout au long de ces 9 jours de salon. Donc l'idée est bien sûr de continuer à écouter, à débattre et donc de partager des moments conviviaux avec le grand public, entre nos ambassadeurs, les chefs à côté de moi et le grand public. Donc qui vient s'attabler avec nous pour pouvoir échanger tout au long de ces 10 jours. Donc l'objectif est bien sûr de pouvoir nourrir cette vision de l'agriculture que beaucoup de gens n'ont plus. L'accueil, l'écoute, les débats, la convivialité. Donc c'est les 4 points cardinaux, donc c'est 9 jours d'échange sur le stand d'Agri Demain. Donc la formule est simple. Sur notre stand, 2-3 ambassadeurs sont présents sur chaque table d'autres. Ils invitent le grand public, avec le soutien de notre animateur, à s'installer sur cette table d'autres. Le grand écran qui attire l'œil toute la journée sert aussi de lieu de projection pour présenter des photos de l'exploitation des fermes de nos ambassadeurs. Et pendant 5 minutes, les 2-3 ambassadeurs présentent leurs fermes. Et après, le jeu des questions-débats, sans tabou, comme on a su l'écrire, les échanges, les débats, l'écoutes sont là pour pouvoir progresser dans l'image de l'agriculture, pour pouvoir plaquer les idées reçues. Et ces échanges sont souvent riches, toujours positifs. Donc ça se passe toujours bien à chaque fois, au moins jusqu'à présent. Et à la fin de ces échanges, grâce au soutien des grands chefs, je remercie le partenariat cette année avec Eurotoc. On l'a affiché, mais c'est écrit juste en dessous, avec Eurotoc cette année. Et plus particulièrement aux deux co-présidents, Michel Roth et Guillaume Gomez ici présents, de pouvoir sublimer les produits que nos agriculteurs, nos ambassadeurs et nos partenaires nous ont mis à disposition. Et donc de créer des liens entre le champ, la fourche et la fourchette à la fin, grâce au soutien et au travail qui est fait avec les grands chefs. Cette année, nous avons décidé d'ouvrir la cuisine. Et c'était vraiment une idée très intéressante, parce qu'en fait, on se rend compte que le lien, et même pendant les débats, les grands chefs ont toujours leur micro à portée de main, voire à l'oreille. Et du coup, ils commentent, ils complètent les propos des ambassadeurs, ils réagissent aux questions. Notamment régulièrement, on l'a vu sur rappeler l'importance de la saisonnalité des produits, de se dire c'est pas en ce moment qu'on va manger des tomates. C'est des choses tellement bêtes, mais qu'il est essentiel de rappeler. Et quand c'est un chef cuisinier qui le rappelle, tout de suite, le message, il passe beaucoup mieux. Donc ça qui est toujours intéressant. Mais donc l'idée, c'est quand même bien ça. Et je laisserai la parole après à mes collègues de pouvoir échanger sur ce stand. Merci encore à tous. N'hésitez pas à passer avec tous ceux avec qui vous avez envie d'échanger sur cette table d'autres. On a des tables d'autres plus thématiques. On en a eu une hier soir, par exemple, autour de la méthanisation. Donc c'est toujours assez intéressant. On a le soutien aussi, c'est important de le rappeler, du lycée Albert Demain qui nous accompagne. Et donc il y a un commis et un apprenti pour faire le service et aider les grands chefs. On a des interactions aussi régulièrement. L'académie d'agriculture qui sont bien représentées ce matin vient nous accompagner. Et en plus des ambassadeurs viennent compléter les propos et l'échange qui a lieu avec le grand public. Donc c'est toujours un grand plaisir. Donc notre but, c'est de continuer à communiquer, à échanger auprès du grand public avec une mission et un fil conducteur qui est d'améliorer l'image de l'agriculture, de ramener un peu de vrai. On se rend compte qu'il y a une vraie méconnaissance de la part de nos concitoyens au niveau de l'agriculture. Il n'y a vraiment pas d'amertume, rien du tout, mais vraiment une méconnaissance de l'agriculture et l'intérêt de pouvoir échanger. C'est notre fonction. Donc on va continuer le travail. Agri Demain, on a vraiment une position d'avenir. Donc on y va et on continue. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous dans vos grades et qualités. Et vos qualités sont nombreuses et vos grades aussi. Ravi d'être ici parmi vous ce matin. On est très heureux que Eurotoc, alors on se connaît depuis de nombreuses années, on a travaillé ensemble sur d'autres sujets. On est vraiment ravis de ce partenariat avec Eurotoc parce que les chefs Eurotoc, et je remercie les deux qui sont là aujourd'hui, il y a Stéphane et puis Marcel. Stéphane a disparu, mais Marcel, il est revenu. Voilà Stéphane et Marcel parce que vous nous avez remercié Michel et moi en tant que co-président. Mais ceux qui oeuvrent au quotidien, ce sont les chefs qui sont là. Voilà, c'était dans la troisième page. C'est quand même les chefs qui, eux, sont là toute la journée avec vous et sont sortis de leur restaurant pour pouvoir accompagner AgriDemain et pouvoir justement engager les conversations et les discussions avec les agriculteurs et les ambassadeurs. Alors nous, ça nous paraissait essentiel comme partenariat. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes que des transformateurs. Et j'ai pu échanger depuis hier déjà, avant-hier, je veux dire, et puis ce matin. Sans les produits qui nous arrivent, nous, on ne peut rien faire. Donc nous, notre métier n'a pas vocation à exister si le vôtre n'existe plus. Donc bien évidemment, ça fait partie d'une chaîne, ça fait partie de quelque chose d'essentiel, d'aller jusqu'au consommateur. Donc on est là pour ça aussi, de notre côté, pour aider à éduquer. C'est un bien grand mot, mais du moins à retrouver un petit peu de bon sens dans tout ça. En effet, vous parliez des tomates qu'on consomme en hiver. Bon, c'est dommage. Alors on ne va pas dire que ça devrait être interdit parce que ce n'est pas le sujet. Mais c'est vrai que c'est là où elles sont le moins bon et le plus cher. Alors qu'on peut très facilement s'en passer. Donc c'est vrai que nous, Eurotoc, on se veut garant de cette alimentation saine, de qualité sociale, sociétale et environnementale. Donc tout passe par le travail que vous faites, vous, chez Agri Demain, qui va dans ce même sens là. Et donc c'est pour ça que nous, on est très fiers d'être ici. Et à chaque fois que les chefs Eurotoc seront sollicités, ça on s'y est engagé avec la nouvelle direction, avec Mathieu Laffey, avec toute la nouvelle direction, à chaque fois que les chefs Eurotoc seront sollicités pour aller dans ce sens là, vers une alimentation plus saine, plus durable, pour faire remonter à l'Europe justement les problématiques qui sont les vôtres. Parce que le rôle d'Eurotoc, je le rappelle, Eurotoc est la seule association qui a le droit et à la commission et au Parlement d'aller discuter et d'aller commenter les lois et d'aller même les travailler avant que les lois puissent être votées. Donc c'est notre rôle et on est là pour faire remonter les problématiques. On a quelques dossiers en cours. On vous en parlera un petit peu plus tard. La viande, on en parle là, la viande de synthèse, des choses comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose de très important et on sera toujours là et pour vous soutenir et pour vous aider et pour vous écouter. Parce qu'on a besoin aussi, nous, de faire remonter les problématiques du terrain qui sont les vôtres. Parce que vos problématiques d'aujourd'hui seront les nôtres demain, peut-être même déjà aujourd'hui. Voilà. Merci en tout cas de votre accueil. Merci beaucoup. Madame la sénatrice. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous dire, cher Guillaume Lefort, ma joie de commencer cette visite du salon par Agri-Demain. C'est un vrai sens. Saluer aussi, bien sûr, Christiane Lambert. Tous les amis, les amis, j'allais dire, des territoires qui sont réunis aujourd'hui. Évidemment, Guillaume Gomez pour Eurotoc. Et vous dire le plaisir que j'ai d'être ici avec vous. J'appartiens à une assemblée qui est le Sénat et qui est l'Assemblée des territoires. Dans le mot territoire, il y a le mot terre. Et c'est vous dire si dans cette assemblée, nous sommes attachés à, justement, cette diversité de la géographie française. Nous avons un pays extrêmement riche par notre géographie, par nos territoires. Et au Sénat, nous y sommes très attachés. En ce qui me concerne, c'est vrai que je suis doublement attachée, puisque je travaille beaucoup sur les sujets liés à l'excellence, au rayonnement de la France. Et donc, bien sûr, à ce que produit notre agriculture, à ce que font les chefs en transformant les produits. Et puis, bien sûr, tous ceux qui travaillent toutes les filières. Également très attachés aussi à la formation. Je sais que chez AgriDemain, vous l'êtes également, que dans le salon, il y a une grosse séquence formation. Et ça me semble indispensable si, en effet, on veut passer d'un modèle qui a fait ses preuves, mais qui devait évoluer à un autre modèle d'agriculture. Alors, le club de la table française que je préside, avec Mathieu Laffey, qui le gère admirablement bien, travaille justement à toute cette filière. On dit, nous aussi, de la fourche à la fourchette. Mais à la mise en valeur, donc, de tous ceux qui travaillent pour notre agriculture, nos produits, la restauration et tous ceux qui sont dans ces filières. Donc, c'est un travail que nous faisons au Parlement avec les députés, les sénateurs. Évidemment, toute tendance politique confondue, puisqu'on a tous le même but, faire la promotion de ce qu'est la France. Et dans le cadre de ce travail, nous avons un partenariat avec Eurotoc, coprésidé par Guillaume Gomez et Michel Roth, et puis également avec Agri Demain. Et vraiment, nous nous félicitons, mon coprésident, Jean-Philippe Ardouin, qui est député, et moi-même, et tous ceux qui nous accompagnent, de ce partenariat, parce que je pense que vous portez vraiment, Agri Demain, des valeurs qui sont indispensables à l'agriculture de demain. Je crois que la devise du salon, c'était l'agriculture vous tend les bras. C'est une très belle devise, en effet. Et je pense qu'il faut, en effet, tendre les bras. Il faut peut-être mieux expliquer, mieux communiquer. On va vers une vie de plus en plus urbaine. L'agriculture, parfois, s'est éloignée, ou les Français sont éloignés de leur territoire et de leur agriculture. Et donc, vous avez raison. Il faut rétablir cette communication. D'abord, c'est en se connaissant mieux qu'on se comprend mieux, et surtout qu'on s'apprécie. Et ça, c'est un travail de toute la France, d'autres politiques que moi l'ont dit. Mais en tout cas, nous, on y tient. Et ce partenariat me semble vraiment important. Évidemment, nous allons le prolonger au-delà de ce salon et compter sur nous pour que, dans le cadre des Etats généraux de l'alimentation et de la suite de leurs travaux, des galimes et de toutes sortes de travaux, au Sénat, à l'Assemblée, mais aussi sur les territoires, j'ai vu que vous aviez, dans cette très belle fresque, en effet, elle est superbe, mis une mairie. D'ailleurs, on... C'est le symbole du territoire. On aurait presque pu mettre le Sénat, qui représente les mairies, mais je vous en veux pas. Non, la mairie est très bien et c'est le vrai symbole. Donc, il faut vraiment que les politiques s'emparent encore plus de ces sujets. En tout cas, nous, au Club de la Table française, on est vraiment ravis de pouvoir avoir cette collaboration. Et puis, on va essayer de la faire vivre le mieux possible. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci de votre soutien. Christiane. Merci beaucoup. Je vais mettre là parce que... Je vais mettre là parce que, comme je suis moins grande, on verra tout le slogan. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment un très grand plaisir pour moi d'être avec vous, dans ma famille, à Gris-Demain, et certainement aujourd'hui le phare dont nous avons besoin. Et j'ai vu avec bonheur que le soleil brille désormais vraiment. Alors, par intermittence, mais là, ça y est, il brille, il tourne. Et un vent d'optimisme souffle sur l'agriculture, sur votre fresque avec ses éoliennes animées. Mais oui, je le dis, un vent d'optimisme revient sur l'agriculture. Il faut le dire. Il y a l'inquiétude. Il y a tout ce qu'on a mis sous un vocable que je ne prononcerai pas, qui était nécessaire pour sensibiliser l'opinion au fait que, parfois, certaines critiques sont allées trop loin. Les sollicitations, les interpellations, oui. Les remises en question ou les attaques, non. Et l'agriculture est aujourd'hui prête à répondre à tout ce qui est attendu d'elle. L'alimentation. Vous avez fait le choix de mettre l'alimentation au cœur de votre stand. L'alimentation comme trait d'union entre nous, les producteurs, et l'opinion. Guillaume, vous avez raison de dire que votre métier n'a pas lieu d'être sans nous, mais notre métier n'a pas lieu d'être sans vous. Mes cochons ont beau être les plus beaux du monde, s'ils restent sur pâtes, c'est pas top pour les consommer. Toutes ces cochonnailles, qu'elles soient de Karine ou d'ailleurs, elles ont besoin de talent pour les valoriser. Et mettre l'alimentation au centre, c'est quelque chose de capital. L'agriculture vous tend les bras, c'est extrêmement symbolique. Nous avons besoin de vous parler. Nous avons besoin d'être compris. Nous avons besoin d'expliquer notre métier qui a changé parce que la société a changé. Ce qui est attendu aujourd'hui de l'agriculture, c'est pas ce qui était attendu dans les années 60, dans les années 70, ou même il y a ne serait-ce que 10 ans. Et j'aime faire ce parallèle entre les années 60 où la société a posé une injonction à l'agriculture, produisait pour nous nourrir la souveraineté alimentaire. Les agriculteurs ont répondu en quantité, en qualité, en diversité, en sécurité sanitaire et alimentaire, en accessibilité, puisqu'on a aujourd'hui la possibilité d'avoir une très grande diversité de produits à tout prix. L'agriculture a tout prix. On s'est bien compris. Et aujourd'hui, la société attend de nous toujours cette diversité alimentaire, mais en plus, un supplément de compréhension d'âme et d'attente sur d'autres sujets, le respect de l'environnement, de la planète, la durabilité, le bien-être animal, les modes de production, savoir comment les produits sont fabriqués. Et je crois qu'il faut entendre cette interpellation. Si nous ne l'entendons pas suffisamment, elle devient quelque chose d'extrêmement difficile et nous ne serons pas au rendez-vous. Donc, conjuguer aujourd'hui la souveraineté, la sécurité alimentaire et la réponse aux enjeux sociétaux, au premier rang desquels le changement climatique, c'est notre défi et nous sommes capables de le relever. Et les éoliennes qui soufflent le vent d'optimisme, ici, c'est aussi tout ce que nous sommes capables de faire. en capture carbone avec les prairies, 13 millions d'hectares, la moitié de la France en prairie qui capte du carbone, un hectare de maïs qui capte deux fois plus qu'un hectare de forêt, les céréales qui captent sept fois plus qu'elles n'émettent. Ce sont des chiffres simples qu'il faut dire comme ça à l'opinion qui ne sait pas ces choses-là. Nous, nous les savons et c'est à nous de les projeter. C'est aussi très intéressant de voir que des jeunes, aujourd'hui, des jeunes brillants, intelligents, des écoles d'ingénieurs, viennent comme start-upeurs proposer des productions nouvelles, des services nouveaux à l'agriculture. Vraiment, il y a un vent nouveau qui souffle, à nous de le porter, même s'il y a des sujets du quotidien qui sont compliqués, mais ça, c'est notre rôle de les dire aux grands dirigeants pour qu'ils nous aident à résoudre ces problèmes. Nous avons tous une responsabilité pour dire que l'agriculture est plus que jamais une chance pour la France, une chance pour l'économie, bien sûr, mais une chance aussi pour la société. Et nous sommes attendus, c'est important d'être attendus. Les métiers dont on n'attend rien se désollent dans leur coin. Être attendu, c'est exigeant, c'est engageant. Parfois, on a l'impression de ne pas pouvoir répondre à tout. Mais si nous avons choisi comme thème l'agriculture vous tend les bras, c'est aussi pour dire venez, nous allons vous expliquer tout ce que l'agriculture vous apporte, tout ce que l'agriculture peut vous apporter demain, si elle est considérée. Et tout comme il a été dit qu'il y avait besoin de financer la transition, moi, je pense qu'il faudrait proposer aujourd'hui un grand plan d'accompagnement des transitions. Nous ne pouvons pas les faire tout seuls. Nous ne pouvons pas. Nous les faisons pour le bien commun. Il faut un financement commun. Et j'ai donc proposé une grande conférence du financement de la transition où on mettrait autour de la table les fonds publics nationaux européens, les fonds que certaines start-up arrivent à lever pour la transition. On les a vus sur la ferme digitale. Bref, c'est une grande mobilisation générale. Et vous êtes ici au cœur, avec agri de main, tous les acteurs de la table à l'étable. De l'étable à l'étable, ça marche dans les deux sens. Et c'est un bonheur de voir la diversité des profils, des personnalités, des compétences, mais aussi des projets qui sont ici. Je suis une ambassadrice agri de main, faire de l'être. Et vraiment, un très grand merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Je suis co-animatrice avec Jean-Baptiste Moreau à l'Assemblée nationale du groupe d'agriculture. Et en fait, si un vent d'optimiste s'ouvre sur la France, c'est effectivement parce qu'aujourd'hui, agri de main et d'autres savent populariser ce qu'on fait de très, très bien. Et si je veux amener un autre vent d'optimisme, si nous, derrière, on veut absolument, en tant que parlementaire, aider à la connaissance de la qualité de notre agriculture par des lois. On fait aussi des actions puisque moi, il se trouve que je vais sur les territoires avec un journaliste pour essayer d'enlever les fake news, on va dire, rétablir la bonne vision de l'agriculture. Mais si on veut un vent d'optimisme aussi aujourd'hui, agri de main, il faut aussi se dire que là, en allant à l'étranger, moi, il se trouve que je vais assez fréquemment à l'étranger et je suis extrêmement fière de la vision étrangère de notre agriculture. On est peut-être même moins fiers, nous, de notre agriculture que le sont les étrangers. Donc, à l'heure actuelle, il y a plein de pistes pour que l'agriculture française demain reprenne sa place et nous, en tant que parlementaire, avec ma collègue, Pascal Boyer, qui fait aussi partie de ce groupe d'animation politique agricole à l'Assemblée, nous serons derrière vous et nous sommes très fiers de pouvoir travailler avec des gens comme Agri Demain et d'autres qui sont en ce moment sur le terrain pour communiquer et pour rétablir la bonne vision de notre agriculture. Je terminais par une note, il m'arrive de faire des conférences et je suis quand même assez étonnée que les gens, pour partir en voyage, soient prêts à emmener des médicaments et demander risque zéro en France. Là, on en est, vous aussi, à des aberrations et là, on leur rappelle, en France, il y a tout. Il y a la qualité, il y a le sanitaire, il y a tout ce que vous réclamez et d'ailleurs, puisque vous réclamez, achetez. Français. Le grand mot français. Merci beaucoup. Je vous propose de pouvoir déguster, goûter ce petit déjeuner convivial avec le travail des chefs qui va être servi au fur et à mesure. Merci beaucoup. Une émission de nos élus se mette à table. Je vous prendrai vos coordonnées. Cinq minutes. Cinq minutes. C'est pas, mais la ministre, moi, il y a le micro. Alors, on va s'y dire après, mais après, on va s'y dire. Bonjour. D'abord, je suis très heureux d'être parmi vous sur le stand-up Agri-Demain et je dois dire que cette idée d'associer Eurotoc, les ambassadeurs du produit à Agri-Demain, les créateurs du produit est une idée géniale. Je pense que je vois la présidence et je dois dire